Voici le nouveau visage de la municipalité de Cotonou. Luc Setondji Atropo, 47 ans. Élu sur la liste unoprogressiste dans le 13e arrondissement de Cotonou, l'homme a été désigné par son parti pour conduire les destinées de la plus grande ville de Bénin pour les six prochaines années. Il faut avant tout rendre hommage aux responsables de son parti. Si je suis là, c'est parce que les responsables du parti ont bien voulu. Je voudrais remercier le président du parti, le président, toutes les personnalités, les députés, tous ceux qui ont travaillé pour cela, je les remercie. Je voudrais remercier les conseillers municipaux. Luc Setondji Atropo capitalise une riche expérience en matière de gouvernance locale. Élu premier à juin au mai en 2003 et depuis 2007, maire de la ville de Boykon, l'ancien militant de la Renaissance du Bénin est actuellement président de l'Association nationale des communes du Bénin, président de l'Union des communes du Zou, premier vice-président des collectivités territoriales de l'UEMOA et membre de l'Association internationale des mers francophones, profil idéal sans doute pour faire le job à Cotonou. C'est un homme d'expérience, c'est vrai, il est jeune, il est en plus dynamique. Pour peu que vous résidez au Bénin, quand on parle de Luc Setondji Atropo, tout le monde le connaît. Luc Atropo, c'est vraiment une expérience pratique, une expérience remise en cause, relancée, actualisée en matière de gestion des collectivités territoriales. Le nouvel homme fort de Cotonou détient donc un canet d'adresses bien fourni. Également plus de 17 ans de fréquentation des couloirs de développement local et de la démocratie à la base. Et déjà, ces nouveaux administrés l'attendent sur plusieurs chantiers. La priorité des priorités, c'est surtout l'inondation. Et si la mairie va réussir à cela, il faut que le gouvernement porte son appui financier. Il y a des feux tricolores qui ne marchent pas. Voilà, les déchets solides et ménagés. Ce qu'il a fait à Boïcon, il n'a qu'à tripler ça ici. Parce que ici, c'est la vitrine du Bénin. Ancien séminariste et juriste de formation, Luc Atropo est passé par le commerce et l'enseignement secondaire dans la ville de Boïcon. Il a été élu trois fois député, mais n'a jamais voulu siéger à l'Assemblée nationale. Il a préféré se consacrer au développement de la ville de Boïcon. Et à compter de ce samedi, il se met au service du rayonnement de la ville de Cotonou. Son côté social fait sa différence. C'est quelqu'un qui a une très grande expérience au niveau de la gestion communale, municipale. C'est quelqu'un qui a un cœur et qui inscrit la dimension sociale dans son action au niveau des collectivités territoriales. En cinq ans de gestion, Luc Atropo a redonné vie à l'Association nationale des communes du Bénin, créée depuis 2003. Comme grande action, on cite Pellemel, le projet d'appui aux associations nationales et locales de collectivités locales du Bénin, le programme ANCB VVSG, le projet PF qui accompagne cinq communes dans la promotion de la planification familiale, le projet cité.bg et la liste est longue. Au plan international, l'ANCB aujourd'hui a un rayonnement. L'ANCB gagne des appels à projets au niveau international. L'ANCB aujourd'hui a un siège, c'est extraordinaire. L'ANCB a un siège, a une équipe qui travaille. Il faut améliorer tout cela, mais c'est un parcours important qui a été fait en moins de cinq ans. Il y a désormais en charge la conduite des politiques de développement de la ville de Cotonou. Avec le soutien du conseil municipal et son parti, le maire Luc Setondi Atropo veut relever les défis majeurs qui l'attendent pour le rayonnement de la ville qui l'a vu naître. Avec la quatrième mandature, cette nouvelle ère qui s'ouvre sur la municipalité de Cotonou.